Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Ascension, clarté, liberté et solution. On nous montre ici, vous voyez, pour certains, qu'on va vous transmettre une information. Une information qui va vous permettre, vous voyez, d'y voir plus clair sur votre route. Mais on nous parle surtout d'une information qui va vous permettre de vous libérer, de vous détacher d'une situation qui en ce moment vous prend un peu trop d'énergie. On a le vent nocturne, défoulement du subconscient et guérison. On a l'impression ici, vous voyez, que pour certains, jusqu'à maintenant, on regarde une situation, entre guillemets, sous le mauvais angle. Et le fait qu'on te permette de voir les choses différemment te permettra d'arrêter de te faire du souci, mais surtout de continuer à avancer en ayant, tu vois, comme une certitude. Je vais me refaire. Je vais aller de l'avant. Les choses finiront, tu vois, par changer pour moi. On a vraiment cette sensation ici, vous voyez, que pour certains, un truc, c'est que... On n'a pas encore guéri, vous voyez, de certaines situations, mais pour moi, c'est qu'il y a des choses qui me sont encore restées en travers de la gorge. Et c'est ce qui m'empêche, tu vois, comme d'avancer aujourd'hui. C'est ce qui m'empêche de me dire, en réalité, tu vois, que j'ai la capacité de me refaire, de me retrouver ailleurs, mais surtout d'obtenir ce que mon cœur y désire. Mais là, on va te permettre d'avoir un point de vue totalement différent, un point de vue différent qui va te permettre, en réalité, de réaliser que peut-être que tu es bien plus avancé sur ton chemin que ce que tu ne crois, en réalité. On va regarder ça. Attends. On a le rêve. C'est vraiment ça, hein. On a l'abondance et on a la victoire. Et on parle vraiment, vous voyez, de situations, pour certains, où ce sont des messages qu'on vous passe en rêve, mais ce sont aussi, vous voyez, comme des messages qu'on peut vous passer, vous voyez, en synchronicité ou avec l'aide de personnes autour de vous. Ici, j'ai vraiment cette sensation, vous voyez, que pour certains, on peut avoir tellement d'informations qui nous viennent à la minute, du moment où on décide de se mettre dans une position, peut-être, de méditation, qu'au final, on n'arrive plus à percevoir la vérité ou on n'arrive plus à voir les choses comme elles sont. Le truc, c'est que je peux être envahie par mes propres émotions, mais aussi par les émotions des personnes autour de moi. Je peux être envahie, en réalité, tu vois, comme par mes peurs ou par mes réflexions, parfois, mais je peux aussi être envahie par les réflexions des personnes autour de moi. Donc, c'est quelque chose qui fait que, par moments, on a l'impression de se perdre, on a l'impression, vous voyez, comme de s'éloigner du chemin, vous voyez, alors que ce n'est pas du tout le cas. Ici, on voit qu'il y a une réalisation à vous qui est en bonne voie. Il y a un projet que tu veux mettre en place qui est en bonne voie. Il y a une situation que tu veux voir se manifester qui est en bonne voie, mais je crois que tu ne le vois pas ou que tu n'arrives pas forcément, tu sais, comme à le percevoir. Attends, on va regarder ça. Comment tu me dis quelque chose est bien engagé et tu ne le vois pas ? C'est vraiment ça. On passe notre temps, tu vois, comme à réfléchir éventuellement à notre vie professionnelle. On passe notre temps à réfléchir éventuellement, vous voyez, comme à des engagements ou des projets, vous voyez, qu'on souhaite mettre en place. Mais on n'arrive pas forcément, vous voyez, comme à percevoir tout le positif qu'il y a dans tout ça. On n'arrive pas à voir tellement on est dans les réflexions, vous voyez, que là, les choses sont bien engagées pour toi. Oui ? Attends, on va regarder ça. On a la santé. On nous montre en réalité, vous voyez, que pour certains, vous êtes le genre de personne où, tant que je n'ai pas compris ou tant que je n'ai pas vu, tu vois, les choses se manifester, je ne peux pas me détacher de certaines de mes réflexions. Tant que les choses ne se sont pas manifestées sur mon chemin, je ne peux pas me dire c'est ok et puis je peux continuer à avancer comme si de rien n'était. Non ! On a la famille. On a la naissance. On a la jalousie. On a la femme et on a la chance. Et on nous parle encore, tu vois, comme de chance, de belles opportunités, de belles énergies, vous voyez, qui arrivent sur votre route. Mais c'est comme si on n'était pas en mesure de le percevoir puisque, comme on disait tout à l'heure, on sent, vous voyez, qu'il y a des personnes ou éventuellement des situations qui vous pompent un peu trop d'énergie, là. Donc, du coup, c'est vrai que je pars en direction d'un nouveau départ, c'est vrai que j'ai peut-être mis pas mal de choses en place pour ma vie, pour mon évolution de manière générale. Mais tu vois ça, là, ces obstacles-là, ces énergies-là ou ces personnes-là m'empêchent, en réalité, tu vois, comme de percevoir la vérité. C'est comme si on était entouré de personnes qui ne voyaient pas les choses comme nous. De personnes, en réalité, vous voyez, qui n'ont pas non plus le même mode de fonctionnement que nous, ce qui nous empêche de réaliser que, comme tu es sur le bon chemin, ce que les autres font, ce n'est pas forcément ton problème. Le comment les autres avancent, ce n'est pas forcément non plus ton problème. Laisse-les parler, en réalité, laisse-les faire la grimace et toi, tu continues à avancer sur ton chemin sereinement. On voit, en réalité, que ce sont des situations avec lesquelles vous arriverez, vous voyez, comme à prendre de la distance. Mais c'est vrai qu'on parle, en réalité, vous voyez, comme d'une intuition, d'une information, en réalité, qu'on va vous partager et qui va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair. Puisque là encore, jusqu'à maintenant, on voit, en réalité, tu vois, ce qui pourrait nous empêcher d'avancer, ce qui pourrait nous empêcher d'obtenir ce qu'on désire. Mais on ne voit pas, en réalité, vous voyez, tout ce qu'on est en capacité de faire, malgré les blocages, vous voyez, pour certains. Le truc, c'est que c'est vrai que je peux me dire, parfois, tu vois, j'ai de la chance, des choses avancent bien pour moi. Mais de l'autre côté, on a vraiment cette sensation, vous voyez, pour certains, le truc, c'est que la route est semée d'embûches. La route est semée d'obstacles. La route, j'ai envie de dire, est parsemée de personnes et puis de situations, en réalité, qui ne nous apportent pas joie et bonheur. Donc, du coup, on détache notre regard, tu vois, de ce qu'il y a de bon chez nous, de ce qu'il y a de positif sur notre chemin. Et puis, on est uniquement focalisé, tu vois, sur les blocages, les contretemps, les situations, en réalité, vous voyez, qui jouent en apparence contre nous. C'est comme si on allait te faire basculer, tu vois, comme du côté de la pensée positive. Il faut que tu penses beaucoup plus positif. Plus tu te focaliseras sur le positif et moins tu verras, en réalité, tu vois, comme les difficultés qui pourraient éventuellement encore se présenter, tu vois, sur ton chemin. J'ai vraiment cette sensation, vous voyez, pour certains trucs, c'est que j'essaie d'être juste pour moi, mais j'essaie aussi d'être juste pour les autres. J'essaie, tu vois, comme de faire mon possible, mon maximum, en réalité, tu sais, pour être une personne dans les bonnes énergies. Mais je n'arrive pas forcément à comprendre pourquoi moi, sur mon chemin, j'en croise uniquement des personnes un peu compliquées et farfelues. Et du coup, on sent, tu vois, que ça, c'est le blocage de toute ta vie. Ça, c'est le blocage, tu vois, comme de toutes tes situations. Tu restes droit ou droite, tu vois, comme avec les personnes autour de toi, dans ta famille, dans ton professionnel. On sent en réalité que tu es une personne réglo. Mais toi, tu ne cesses de croiser des personnes pas forcément réglo, tu vois, sur le chemin. Et ici, on veut t'interpeller sur ça. On veut te permettre de réaliser en réalité que, écoute, ces personnes-là sont tout simplement placées sur ton chemin pour te permettre de réaliser que, voilà, elles ne sont juste pas comme toi ou qu'elles ne méritent juste pas, tu vois, comme de faire partie de ta vie. Et puis toi, tu es censé, tu vois, comme continuer à avancer comme si de rien n'était. Mais pour moi, c'est les blessures, tu vois, que ça occasionne ou en réalité les ralentissements, tu vois, que ça nous fait croiser un chemin qui nous empêche de nous dire en réalité qu'il y a la réussite au bout du chemin. Du coup, on ne cesse, tu vois, comme de prendre de la distance de manière consciente ou inconsciente avec nos rêves et nos envies puisqu'il y a toujours cette peur d'échouer, toujours cette peur, tu vois, comme de croiser des personnes farfelues, toujours cette peur en réalité, tu vois, comme de s'ouvrir, de tout donner et puis au final pour récolter, tu vois, que du sombre. Mais ce n'est pas ça la vie, tu vois, et ce ne sera pas ça la tienne en fait. Attends. On a la joie, on a de la communication. Non, il y a une communication qui va te remettre, tu vois, les idées en place. Il y a une personne en réalité, tu vois, qui a la capacité sur ton chemin de te permettre de voir le beau et le bon chez toi mais le beau et le bon, tu vois, dans ce que tu fais, dans le chemin, j'ai envie de dire, que tu es en train de parcourir parce que pour moi, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas forcément à percevoir et même quand on le voit, on se détache très vite, tu vois, comme de cette vision et puis on retombe, tu vois, dans le « Ouais, mais peut-être j'en ai pas fait assez. Ouais, mais peut-être je ne suis pas assez investie. Ouais, mais peut-être que je ne suis pas assez dans l'ouverture. » Mais si tu étais tout simplement assez et que c'était les autres dans certaines situations qui n'en faisaient pas assez, que c'était les personnes autour de toi, tu vois, qui dans certaines situations n'étaient juste pas sur la même fréquence, en fait. On a l'impression que tu t'en veux tout le temps, tu vois, de choses qui ne fonctionnent pas ou de choses qui n'avancent pas alors que dans certaines situations, tu as déjà fait, tu vois, tout ce qu'il fallait, tu as déjà mis en place en réalité tout ce qu'il fallait pour que les choses puissent avancer, j'ai envie de dire, comme, oui, de manière positive pour toi, mais que les personnes autour de toi, tu vois, ne sont pas en mesure ou en capacité d'en faire de même parfois. Et je crois que ce qui est embêtant, c'est le caractère un peu répétitif de la chose. Parce que pour certains, on peut l'avoir partout gelée, avec les enfants gelés, avec les amis gelés, peut-être avec la personne, tu sais, avec qui je partage ma vie gelée dans le professionnel. On sent en réalité que partout où tu passes, ben, on te voit toujours, tu vois, comme de la même façon. Tu sais, c'est comme si dans un premier temps, on n'arrivait pas forcément, tu sais, comme, et c'est pas méchant, tu vois, à apercevoir le côté honnête, sincère, loyal, tu vois, comme de ta personnalité. C'est comme si le fait que tu sois une personne, j'ai envie de dire, transparente, une personne, j'ai envie de dire, tout le temps, en tout cas, tu fais de ton mieux, tu vois, il peut y avoir des doutes et des hésitations, mais pour moi, vis-à-vis de l'extérieur, t'es tout le temps dans le positif, t'es tout le temps, tu vois, comme, c'est pas grave, je suis tombée, je vais me relever, qu'au final, on se dit, attends, 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 la personne, elle est honnête, sincère ou pas du tout ? Le truc, c'est que je crois que ça devient beaucoup trop rare, tu sais, les personnes comme toi, et c'est ce qui fait en réalité qu'on n'arrive pas totalement, tu sais, comme à te prendre au sérieux dans un premier temps et que les personnes autour de toi ont toujours besoin d'un temps d'adaptation ou d'un temps d'observation pour qu'elles puissent baisser la garde, donc c'est pour ça en réalité que dans ton professionnel, les choses peuvent avancer, pas forcément, tu vois, rapidement, mais elles avancent quand même, dans ton sentimental, c'est la même chose, avec les amitiés ou les personnes de la famille, c'est exactement la même en fait, ici, on voit que t'es une personne, tu sais, quand tu parles, c'est avec sincérité, honnêteté, loyauté, toi, t'es pas le genre de personne en réalité qui cache des choses, qui magouille des choses, et je crois en réalité qu'aujourd'hui, les gens ont du mal, tu vois, comme à se dire, la personne est honnête, en fait, il y a quoi dans ça, tu vois, la personne est sincère, la personne est ouverte, la personne, je vois pas ce qu'il y a dans ça, en fait, c'est que je crois qu'il y a beaucoup trop de personnes, peut-être même comme toi, qui ont croisé, tu vois, des situations difficiles, qui se sont retrouvées face à des personnes un peu complexes et des personnes qui aujourd'hui, tu vois, sont totalement sur la défensive, ce qui fait que parfois, ben, toi, t'as l'impression d'être rejeté alors que, ben, écoute, je n'ai rien fait, tu vois, ici, on dit en réalité qu'il faut continuer ton chemin, il faut laisser, tu vois, comme les personnes aussi, ben, réfléchir, voir par elles-mêmes, tu vois, que dans certaines situations, certains, donc, leurs comportements ne sont pas justes, que leur façon de fonctionner ou d'agir avec toi, ben, ce n'est pas du tout juste non plus, et toi, tu continues sur ta route tranquillement, en fait, le truc, c'est qu'on aimerait, tu vois, que les personnes nous voient comme on est, mais on nous montre en réalité que tu as la possibilité, toi, peut-être, de regarder les choses comme elles sont, tu n'as pas peur de la vérité, mais il y a des personnes, en réalité, tu vois, qui ont un peu peur de la vérité, puisque accepter la vérité, ça voudrait dire, en réalité, ben, il y a quelque chose qui cloche dans notre tête, ou en tout cas, qu'on n'est pas forcément clair, nous, et les personnes ont un peu du mal, tu vois, comme à accepter leurs erreurs dans certaines situations, alors que toi, ben, on a l'impression que ça ne te dérange pas du tout, hop, je me suis trompée, j'ai envie de dire, sur telle ou telle situation, toi-même, tu es le genre de personne, voilà, je m'excuse, ou veuillez, excusez, veuillez accepter mes excuses, je me suis trompée, ou je me suis un peu gourée sur la situation, et puis hop, 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 toi-même, tu continues ton chemin, tu es au clair avec toi-même, ce qu'on veut te faire comprendre, c'est qu'il y a des personnes, tu vois, qui ne fonctionnent pas comme ça, on sait, tu vois, peut-être qu'on a mal agi avec toi, mais on n'est pas en mesure, tu vois, comme de te l'avouer à toi, ça ne veut pas dire, en réalité, à l'intérieur de nous, on n'a pas compris, ça veut tout simplement dire que, peut-être dans certaines situations, il y a des personnes beaucoup trop lâches, tu vois, pour revenir sur leurs pas, pour réparer ou pour nettoyer, tu vois, comme leurs erreurs, on va dire ça comme ça, et puis continuer à marcher sur leur chemin, tu vois, que ce soit avec toi ou sur leur route, tu vois, tout seul, en fait. On veut tout simplement que tu comprennes, en réalité, que tout le monde n'agira pas comme toi, ou tout le monde ne fonctionnera pas comme toi, que tout le monde n'a pas la même capacité, tu vois, comme à accepter ses erreurs, à accepter aussi le fait, tu vois, comme de s'être trompé dans telle ou telle situation, et je crois que c'est ce qui fait de toi, tu vois, une personne totalement différente, et une personne, j'ai envie de dire, ben, il faut que je te dise les choses, qu'on peut regretter à la longue, puisqu'une fois qu'on a vu, en réalité, qu'on te faisait du mal, ou qu'on agissait de manière, c'était du n'importe quoi avec toi, ben, toi, il y a longtemps que tu as pris la route, et c'est pour ça que, dans ta vie, tu as l'impression de croiser que des difficultés, que des situations complexes, parce que, il faut que je te dise les choses, les gens n'ont pas tous, tu vois, on ne va pas dire tout le monde, parce qu'il y a des personnes qui s'excusent, toi, tu le fais, tu vois, il y a des personnes qui n'ont pas, et qui n'auront peut-être jamais, je suis désolée, tu vois, comme de le dire, mais le courage d'avouer les choses, ou, voilà, de venir te demander pardon, de s'excuser auprès de toi, puisqu'elles ont mal agi, en fait, on l'avoue face à notre miroir, mais on ne te le dit pas, puisque, ben, c'est un peu la honte, en fait, mais ça ne veut pas dire, en réalité, que toi, ben, tu croiseras ce genre de situation toute ta vie, tu vois, il y a des personnes qui pourront se représenter, ce sera à toi de voir si tu as envie de fonctionner avec elles ou pas du tout, il y a des personnes qui auront envie, à nouveau, tu vois, comme de marcher avec toi, après, ce sera à toi de voir, en réalité, si tu as envie de marcher avec elles ou pas du tout, en fait, c'est vraiment ça, on a vraiment cette impression, vous voyez, que pour certains, un truc, c'est qu'à force de croiser des personnes qui portent des masques, des personnes qui ne sont pas réellement dans l'amour et dans la bienveillance, au final, on finit par se dire, tu vois, que ça ne vaut pas le coup, ici, au niveau sentimental, tu vois, comme de croire en l'amour ou de croire qu'une personne bien, une personne agréable pourrait arriver sur notre chemin, donc, du coup, on est beaucoup, tu vois, à se méfier, beaucoup à, tu vois, à être un peu, je ne peux pas dire sur la défensive, parce qu'on n'a pas vu, tu vois, d'agressivité dans ta façon de faire, mais on est beaucoup à se protéger, mais on nous montre, en réalité, tu vois, que tout ça est fait, si on passe le message aujourd'hui, c'est pour que tu puisses te réconcilier avec ta propre personne, mais pour que tu puisses réaliser aussi que, dans certaines situations, il y a des personnes qui ne te mériteront jamais, tu vois, c'est, je suis désolée, tu vois, comme de le dire, tu sais, je n'aime pas, j'ai envie de dire, sortir ce genre de choses, mais c'est un peu ça, je ne peux pas venir décider, tu vois, comme de te mettre en break, comme on voit ici, et puis redébarquer comme si de rien n'était, je ne peux pas te mentir ou te faire croire, en réalité, que je t'aime à la folie, te mettre des breaks, et puis par la suite, vouloir repartir, tu vois, comme si de rien n'était, en fait, il y a des personnes qui aiment beaucoup, tu vois, comme la voie de la facilité, tu sais, j'ai fait une erreur, j'ai réalisé, mais toi-même, accepte-moi quand même comme je suis, il y a des personnes qui ont la capacité, tu vois, comme de pardonner, peut-être que toi, tu fais partie des personnes qui ont la capacité de pardonner, mais il y en a d'autres, ici, on voit que, non, c'est bon, tu as menti, ou tu t'es mis, ou tu t'es mis, tu vois, comme dans une position complexe par rapport à moi, moi-même, je n'ai plus le temps, j'ai trop subi dans ma vie, et dans ma vie, au niveau sentimental, je mérite autre chose, peut-être même je mérite mieux, tu vois, comme désolée du mot, mais c'est vraiment ça, on parle vraiment, pour moi, d'une situation où on veut te permettre, toi-même, de prendre conscience de ta valeur, pour que les personnes autour de toi puissent le réaliser, puisque si moi-même, je suis tout le temps en train de douter de moi, et puis me dire, ouais, mais peut-être c'est aussi de ma faute, mais oui, c'est peut-être aussi, tu vois, toujours de ma faute, ben les personnes, j'ai envie de dire, se joueront de ça, ben oui, c'est de ta faute, voilà, t'es méchant ou t'es méchante, tu vois pas en réalité que si j'ai décidé d'aller voir ailleurs, c'est parce que tu voulais pas me donner ce que je voulais, en fait, on veut que tu puisses refuser ou rejeter, tu vois, ce genre de comportement, ou tout simplement ce genre de personne, pour que toi-même, tu puisses continuer à avancer tranquillement sur ton chemin, puisque pour certains, on voit que c'est ce qui vous barre la route, je le dis, pour d'autres ici, on nous montre, voyez, que vous pouvez être dans une relation avec une personne, mais c'est la personne, en réalité, qui, des fois, je mets des brèles, des fois, je décide de geler la situation, on n'est plus ensemble, mais finalement, on est ensemble, en fait, on voit que vous avez posé un stop à une personne, vous lui avez fait comprendre clairement à cette personne, donc vous avez décidé de lui écrire, ou peut-être de l'appeler pour lui dire, on a une personne, en réalité, qui, aujourd'hui, bon, je doute que ce soit réellement terminé, je doute que tu pourras, désolé, réellement, tu vois, comme passer à autre chose, donc on a une personne, tu sais, qui, j'ai encore espoir de retourner à cette situation, j'ai encore espoir moi-même, tu vois, comme devenir en ta direction, toi-même, tu verras quand cette personne, elle pointera le bout de son nez, ici, on ne nous donne pas forcément, tu vois, quelque chose qui se mettra en place de suite, je préfère te le dire, parce que là, on montre un cycle de froideur, donc ça peut être trois mois, tu vois, où la personne ne va pas se manifester, où on peut aller plus loin, c'est une personne que tu risques de ne pas forcément croiser avant la période de l'hiver, je te le dis. Pour d'autres, ici, on sent, vous voyez, qu'on a fait le vide à l'intérieur de nous, on peut être déjà, tu vois, sur une fréquence assez positive avec une personne, donc dans une relation, tu vois, où les choses se passent bien, mais c'est vrai que le passé, éventuellement, certaines blessures, nous empêchent, l'un comme l'autre, tu vois, comme d'avancer en se disant, ok, le passé, c'est le passé, on a vécu tous les deux, tu vois, des choses compliquées, maintenant, c'est à nous de faire des choses bien, pour qu'on ne puisse pas se retrouver, tu vois, ou qu'on ne puisse plus se faire du mal. De toutes les façons, toi et l'autre, vous êtes déjà guéri, toi et l'autre, vous avancez, j'ai envie de dire, tous les deux, c'est vrai qu'il peut y avoir de mauvais souvenirs ou éventuellement des blessures, pour moi, c'est plus des choses qu'on n'a pas digérées, tu vois, qui nous restent en travers de la gorge, mais ça ne veut pas forcément dire, en réalité, que vous vous séparez ou que cette situation, tu vois, elle se terminera bien, au contraire. On a vraiment cette sensation, vous voyez, que pour certains, vous avez pu trouver, déjà, pour moi, la personne avec qui, vous allez faire votre vie, si vous le souhaitez, mais c'est vrai, en réalité, que l'un comme l'autre, vous ne pourrez peut-être pas, tu vois, oublier du jour au lendemain, parce qu'il s'est passé dans vos vies respectives, que ce soit, vous voyez, dans votre enfance ou dans certaines de vos relations, mais ça ne veut pas dire, en réalité, que vous ne pourrez pas vous construire tous les deux. Du moment où vous, l'un comme l'autre, vous décidez, vous voyez, comme de marcher en direction l'un de l'autre, il n'y a rien qui vous stoppe, il n'y a rien qui vous freine, je vous le dis juste comme ça. On va prendre un petit message avant de terminer. Donc, en gros, tu vois, tu n'as pas de soucis à te faire, alors je sais que ce n'est pas facile, tu vois, comme à digérer, de se dire, encore une personne qui ne me voit pas comme je suis, encore une personne, j'ai envie de dire, un peu têtu sur mon chemin, mais on dit, en réalité, tu vois, il y a beaucoup mieux pour toi. Reste, j'ai envie de dire, ouverte aux opportunités si tu le désires et pas forcément, tu vois, au niveau uniquement sentimental, ça peut être dans ton professionnel, ça peut être au niveau des finances, ça peut être, tu vois, avec les membres de ta famille ou tes amis et tu verras en réalité que les personnes aussi, tu vois, elles ont la capacité de se calmer ou la capacité, tu vois, comme de voir les choses comme elles sont. Après, je ne peux pas te dire, il y a des personnes qui n'auront peut-être jamais le courage de dire les choses comme elles sont, mais si toi, tu le sais, pour moi, c'est le plus important. Si toi, tu arrives à garder en tête la valeur que tu as sur le marché, on va dire ça comme ça, tu prendras conscience du fait que des fois, il suffit juste qu'on se voit comme nous on est pour que les autres puissent le percevoir aussi ou qu'on s'accepte tout simplement comme on est. Je te dis ça juste comme ça. En attendant, je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée et puis je vous dis à la prochaine. à la prochaine.